Bonjour à tous, aujourd'hui je vous lis la suite du livre Belle Amie, de qui de mon passant ? Quand on fut retourné dans le salon, du roi s'approcha de nouveau de Madame de Marais en la regardant au fond des yeux Voulez-vous que je vous reconduise ce soir ? Non, pourquoi ? Parce que M. Laroche Mathieu, qui est mon voisin, me laissa ma porte chaque fois que je dis ici Quand vous reverrai-je, venez déjeuner avec moi demain Et ils se séparèrent sans rien dire de plus Du roi ne resta pas tard, au fondement d'automne la soirée Comme il descendait l'escalier, il rattrapa Norbert de Varenne qui venait lui aussi de partir Le vieux poète lui prit le bras N'ayant plus de rivalité à l'homme Redouté dans le journal Leur collaboration étant essentiellement différente Il témoignait maintenant au jeune homme une bienveillance d'aïeux Eh bien, vous allez me reconduire un bout de chemin, dit-il Du roi répondit Avec joie, cher maître Et ils se mirent en route En descendant le boulevard Malherbe A petits pas Paris était presque désert cette nuit-là Une nuit froide, une de ces nuits qu'on dirait plus vastes que les autres Où les étoiles sont plus hautes Où l'air sent apporté dans ses souffles glacés quelque chose venu de plus loin que les astres Les deux hommes ne parlèrent point dans les premiers moments Puis du roi pour dire quelque chose Prenons ça Ce monsieur Laroche Mathieu a l'air fort intelligent et fort instruit Le vieux poète murmura Vous trouvez ? Le jeune homme surpris hésitait Mais oui, il passe d'ailleurs pour un des hommes les plus capables de la chambre C'est possible Dans le royaume des aveugles, les borgneux sont rois Tous ces gens-là, voyez-vous, sont des médiocres Parce qu'ils ont l'esprit entre deux murs L'argent et la politique Ce sont des cuistres, mon cher Avec qui il est impossible de parler de rien De rien de ce que nous aimons Leur intelligence est à fond de vase Ou plutôt à fond de dépotoir Comme la scène à Asnière Ou Annière, je ne sais pas comment on dit Ah, ce qu'il est difficile de trouver un homme Qui est de l'espace dans la pensée Qui vous donne la sensation de ces grandes haleines du large Qu'on respire sur les côtes de la mer J'en ai connu quelques-uns Ils sont morts Norbert de Varenne parlait d'une voix claire Mais retenue Qui aurait sonné dans le silence de la nuit S'il l'avait laissé s'échapper Il semblait surexcité et triste D'une de ces tristesses qui tombent parfois sur les âmes Et les rendent vibrantes comme la terre sous la gelée Il reprit Qu'importe d'ailleurs Un peu plus ou un peu moins de génie Puisque tout doit finir Et il se tut Du roi qui se sentait le cœur quai ce soit-là Dit en souriant Vous avez du noir aujourd'hui cher maître Le poète répondit J'en ai toujours mon enfant Et vous en aurez autant que moi dans quelques années La vie est une côte Tant qu'on monte on regarde le sommet Et on se sent heureux Mais lorsqu'on arrive haut On aperçoit tout d'un coup la descente Et la fin qui est la mort Ça va lentement quand on monte Mais ça va vite quand on descend À votre âge on est joyeux On espère tant de choses Qui n'arrient jamais d'ailleurs Au mien On n'attend plus rien Que la mort Du roi se met à rire Pigre Vous me donnez froid dans le dos Norbert de Varen reprit Non Vous ne me comprenez pas aujourd'hui Mais vous vous rappellerez plus tard Ce que je dis En ce moment Il arrive un jour voyez-vous Et il arrive de bonheur pour beaucoup Où c'est fini de rire Comme on dit Parce que derrière tout ce qu'on regarde C'est la mort qu'on aperçoit Oh vous ne comprenez même pas ce mot-là Vous la mort À votre âge ça ne signifie rien Au mien Il est terrible Oui on le comprend tout d'un coup On ne sait pas pourquoi Ni à propos de quoi Et alors que tout change d'aspect dans la vie Moi dans 15 ans Depuis 15 ans Je la sens qui me travaille Comme si je portais en moi Une bête rongeuse Je l'ai senti peu à peu Moi par moi Heure par heure Me dégrader Ainsi qu'une maison qui s'écroule Elle m'a défiguré si complètement Que je ne me reconnais pas Je n'ai plus rien de moi De moi l'homme radieux Frais et fort Que j'étais à 30 ans Je l'ai vu teindre en blanc Mes cheveux noirs Et avec quelle lenteur Savante et méchante Elle m'a pris ma peau ferme Mes muscles Mes dents Tout mon corps de jadis En ne me laissant qu'une âme désespérée Qu'elle enlèvera bientôt aussi Oui Elle m'a émietté la gueuse Elle a accompli doucement Et terriblement La longue destruction de mon être Seconde par seconde Et maintenant Je me sens mourir En tout ce que je fais Chaque pas m'approche d'elle Chaque mouvement Chaque souffle A de son odieuse besogne Respirer Dormir Boire Manger Travailler Rêver Rêver Tout ce que nous faisons C'est mourir Vivre Enfin C'est mourir Oh Vous serez cela Si vous réfléchissiez seulement un quart d'heure Vous l'avez rié Qu'attendez-vous De l'amour Encore quelques baisers Et vous serez impuisants Et après De l'argent Pour quoi faire ? Pour payer des femmes Joli bonheur Pour manger beaucoup Devenir obèse Et crier des nuits entières Sous les morsures de la goutte Et puis encore De la gloire A quoi cela sert-il Qu'on ne peut plus l'accueillir souvent d'amour Et puis après Toujours la mort pour finir Moi maintenant Je la vois de si près Que j'ai souvent envie D'étendre les bras Pour la repousser Elle couvre la terre Et remplit l'espace Je la découvre partout Les petites bêtes écrasées Sur les routes Les feuilles qui tombent Le poil blond Aperçu dans la barbe d'un ami Me ravage le cœur Et me crie La voilà Elle me gâte Tout ce que je fais Tout ce que je vois Ce que je mange Et ce que je bois Tout ce que j'aime L'éclair de lune Les levées du soleil La grande mer Les belles rivières Et l'air des soirs d'été Si doux à respirer Il allait doucement Un peu essouvelé Rêvant tout haut Oubliant presque Qu'on l'écoutait Il reprit Et jamais un être Ne revient Jamais On garde les moules Des statues Les empreintes Qui refont toujours Des objets pareils Mais mon corps Mon visage Mes pensées Mes désirs Ne réapparaîtront Jamais Et pourtant Il naîtra des millions Des milliards D'êtres Qui ront dans Quelques centimètres carrés Un nez Des yeux Un front Des joues Et une bouche Comme moi Et aussi une âme Comme moi Sans que jamais Je revienne moi Sans que jamais Même quelque chose De moi reconnaissable Reparaisse dans Ces créatures Innombrables Et différentes Infiniment différentes Bien que pareilles A peu près A quoi se rattacher Vers qui Jeter des cris De détresse A quoi Pouvons-nous croire Toutes les religions En sens stupides Avec leur morale puéril Et leurs promesses Égoïstes Montrieusement bêtes La mort seule Est certaine Il s'arrêta Pris du roi Par les deux extrémités Du col de son par-dessus Et d'une voix lente Pensez à tout cela Jeune homme Pensez-y pendant Des jours Des mois Et des années Et vous verrez L'existence D'une autre façon Essayez donc De vous dégager De tout ce qui Vous enferme Faites cet effort Surhumain De sortir vivant De votre corps De vos intérêts De vos pensées Et de l'humanité Tout entière Vous regardez ailleurs Et vous comprendrez Combien Au peu d'importance Les querelles Des romantiques Et des naturalistes Et la discussion Du budget Il se remit A marcher D'un pas rapide Mais aussi Vous sentirez L'effroyable Détresse Des désespérés Vous débattrez Éperdus Noyés Dans les incertitudes Vous crierez A l'aide De tous les côtés Et personne Ne vous répondra Vous tendrez Les bras Vous appellerez Pour être secourus Aimés Consolés Sauvés Et personne Ne viendra Pourquoi souffrons-nous Ainsi C'est que nous étions nés Sans doute Pour vivre davantage Selon la manitière Et moins Selon l'esprit Mais à force de penser Une disproportion S'est faite Entre l'état De notre intelligence A grondi Et les conditions Immuables De notre vie Regardez les gens Pédiocres A moins de grands désastres En tombant sur eux Il se trouve satisfait Sans souffrir Du valeur commune Les bêtes non plus Ne le sentent pas Il s'arrêta encore Réfléchit quelques secondes Puis d'un air là Et résigné Moi je suis un être perdu Je n'ai ni père Ni mère Ni frère Ni sœur Ni femme Ni enfant Ni Dieu Il ajouta Après un silence Je n'ai que la rime Puis levant la tête Vers le firmament Où luisait la vase pâle De la pleine lune Il déclara Et je cherche le mot De cet obscur problème Dans le ciel noir et vide Où flotte un astre blême Ils arrivaient Au pont de la concorde Ils le traversaient En silence Puis ils longèrent Le palais Bourbon Norbert de Varenne Se remit à parler Mariez-vous mon ami Vous ne savez pas Ce que c'est De vivre Seul à mon âge La solitude aujourd'hui M'emplit d'une angoisse terrible La solitude dans le Logit auprès du velours Le soir Il me semble Alors que je suis seule Sur la terre Affreusement seule Mais entourée De dangers vagues De choses inconnues Et terribles Et la cloison Qui me sépare De mon voisin Que je ne connais pas Mais loin de lui Autant que des étoiles Aperçues par ma fenêtre Une sorte de vièvre M'envahit Une vièvre de douleur Et de crainte Et le silence Des murs M'épouvantes Il est si profond Et si triste Le silence de la chambre Où l'on vit seul Ce n'est pas seulement Un silence autour du corps Mais un silence autour de l'âme Et quand un peuple craque On tressaille jusqu'au cœur Car aucun bruit N'est attendu Dans ce mornologie Il se tut encore une fois Puis ajouta Quand on est vieux Ce serait bon Tout de même Des enfants Ils étaient arrivés Vers le milieu De la rue de Bourgogne Le poète s'arrêta Devant une haute maison Sona Serra la main Assister au défilé De ses idées Non d'un chien Mais S'étant arrêté Pour laisser passer Une femme parfumée Qui descendait de voiture Et rentrait chez elle Il aspira D'un grand souffle Avide la senteur De verveine Et dirait Il s'envolait dans l'air Ses bouillons Et son cœur Va lui dire brusquement D'espérance Et de joie Et le souvenir De Madame De Marais Qu'il reverrait le lendemain L'envahit des pieds A la tête Voilà C'est tout ce que je vais vous lire Aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Et puis je vous dis A bientôt